Alors que la saison 12 de Clem s'est achevée hier sur TF1 et que la commande d'une saison 13 reste très incertaine, François David Cardenel, Jérôme, pourrait-il rejoindre Demain nous appartient ? Oui si tout commence. On lui a posé la question. Personnage phare des grandes années de Clem, Jérôme Thévenet, l'ex-mari de l'héroïne campée par Lucie Lucas, a fait son grand retour dans la saison 12, qui s'est achevée hier soir sur TF1, sous les traits d'un nouvel interprète, François David Cardenel, qui succède ainsi à Benoît Michel. Et si le final de la saison 12 suggère que l'on reverra Jérôme en cas de saison 13, puisque le papa d'Emma décide de poser ses valises pour de bon en France afin de voir sa fille grandir, l'avenir de Clem reste pour le moment très incertain en raison des audiences décevantes enregistrées par ces nouveaux épisodes. Et la chaîne ne se prononce pas encore au sujet d'une éventuelle treizième fournée. En attendant, pourrait-on prochainement retrouver François David Cardenel, habitué des fictions TF1 après le bazar de la charité, Olivia, et la traque, au générique de l'un des feuilletons quotidiens de la Une ? Nous lui avons posé la question. On ne me l'a pas proposé, réponse en détour le comédien révélé par l'émission Koh-Lanta lorsqu'on lui demande si la chaîne l'a approchée pour participer à Demain nous appartient Oui si tout commence. Et j'avoue que je ne suis pas tellement intéressé par ce genre de format. Pour une seule raison, j'ai envie de faire plein de choses. Et même si ça doit être génial d'être sur une quotidienne, où on peut explorer un personnage de A à Z, dans plein de situations, je ne sais pas si ça me plairait, poursuit l'interprète de Jérôme D'Anclem. J'ai choisi ce métier pour avoir une diversité de rôles. On ne me l'a pas proposé, donc il ne faut jamais dire jamais, mais je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup moins de cases qu'avant, les ponts sont plus nombreux à la télévision, donc je ne pense pas qu'on puisse se briller en jouant dans un feuilleton. Ce n'est pas le souci. Je n'ai aucun snobisme envers ce genre de série. Mais ça réduit les autres opportunités à côté, car on est très pris lorsqu'on tourne dans une quotidienne. Peu de chance donc de retrouver François David Cardonnel en tant que guest ou récurrent dans l'une des prochains Arches de Demain nous appartient, qui a accueilli de nombreux nouveaux visages au cours des derniers mois, d'Emmanuel Moir à Jennifer Loray, en passant par Charlotte Gaccio, Alexandre Varga, ou encore Catherine Jacob. Mais le comédien ne chôme pas pour autant puisqu'il figurera prochainement au générique d'un nouveau format court destiné à M6, qui est décidément une spécialiste du genre avec déjà scène de ménage et en famille. C'est une série qui s'appelle La Cour des Grands, nous confiait il y a quelques semaines François David Cardonnel au sujet de ce projet encore sans date de diffusion. C'est un format court qu'on tourne depuis plusieurs mois, et ça se passe dans la cour d'école avec les parents, les professeurs. Si est-il un projet plutôt sympa une fois de plus ? C'est de la comédie. Et tout ce que je peux dire c'est que je ne joue pas un professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada